Une dernière question sur Jordan Bardella, peut-être. Est-ce que Jordan Bardella, qui est président par intérim, va devenir président pour de bon du Rassemblement national ? Et à ce moment-là, quand ? Écoutez, il faut que vous posiez la question à deux personnes. On demande votre avis. Moi, je vais vous dire, nous, on a la chance incroyable d'avoir une figure emblématique qui s'appelle Marine Le Pen et un très bon président de parti qui s'appelle Jordan Bardella. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera forcément très bon. Allez, vous bottez en touche. Je ne botte pas en touche. On sait que Marine Le Pen ne reprendrait pas forcément les rênes du parti. Est-ce que si Marine Le Pen souhaite reprendre les rênes du parti, nous serons heureux ? Oui. Est-ce que Jordan Bardella a la capacité d'être un très bon président de parti ? La réponse est oui. Est-ce que ça vous semblerait bon pour l'avenir du parti, pour Marine Le Pen, qui pourrait se consacrer à peut-être une prochaine présidentielle, qu'il devienne le patron du parti ? Moi, je laisserai les instances décidées. Vous ne nous répondrez pas. Non, mais si, attendez, laissez-moi la fin de la phrase. Non, si vous nous dites la même chose, on perd du temps. Non, avoir deux talents, un qui gère le parti et un qui la figure politique, ce serait, je crois, une bonne chose. Mais est-ce que Jordan Bardella peut assurer la relève, si Marine Le Pen n'est pas candidate à la prochaine élection présidentielle ? D'abord, là, on est vraiment loin. Est-ce qu'il en a les capacités ? Jordan Bardella, je crois qu'il l'a montré. Il a la capacité politique, il a la capacité de gestion, il a la capacité humaine, il a, je crois, un fort pouvoir charismatique. Jordan Bardella a toutes les qualités requises pour être un bon président de parti. Est-ce que Jordan Bardella est candidat à la présidentielle ? Je crois qu'il ferait un excellent candidat, quand, je ne sais pas, mais il ferait un excellent candidat.